bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien j'espère que vous portez bien l'algérie la police algérienne et les cellules de sécurité en algérie sont au coeur d'une grande affaire en ce moment en france l'un des plus gros narcotrafiquants de l'histoire de france pratiquement et de la france actuellement le baron du milieu marseillais qui d'origine algérienne un certain mohammed jihad et alias mimou selon la presse française et les communiqués les informations qui nous parvient du ministère de l'intérieur français il fait partie du top 3 des barons de drogue les plus puissants et les plus dangereux de france vient d'être arrêté en algérie grâce à une opération policière menée visiblement conjointement entre les cellules de sécurité français et algériens on n'en sait pas plus de cette collaboration alors certains sources ils parlent d'une collaboration les deux pays d'autres sources qui parlent d'une action commune d'une action totalement solitaire et est menée par les cellules de sécurité en algérie et que les cellules de sécurité en algérie ont juste exécuté un mandat d'arrêt international qui avait été délivré par la justice française et qui n'ont pas été beaucoup aidé par leurs collègues français il faut savoir que dans ce domaine là les relations sont très compliquées entre la police algérienne et française et aux les deux pays ont une relation judiciaire beaucoup plus fluide et adapté et efficace que la relation entre les deux les deux polices les polices nationales algériennes et françaises pour des raisons que nous avons déjà expliqué précédemment au cours de l'émission le pour le circuit qui met en place à travers un bureau représentant à travers d'un bureau de sécurité au niveau d'un passage de france à lg le bureau de sécurité au niveau d'un passage d'algérie c'est à paris malheureusement souvent les services de sécurité en france sont sollicités par les services de sécurité en algérie dont des affaires qui sont politisées politiques qui imposent des imposants des opposants des hérakis ou des journalistes et on leur fait de la pression pour essayer de les interpeller pour communiquer les informations sur eux alors que la police française n'est pas politisée n'est pas n'est pas là pour traquer les opposants politiques ou les journalistes est là pour traquer les criminels donc combien beaucoup d'incompréhension c'est souvent la coopération judiciaire dans les affaires criminelles qui marche beaucoup plus que la coopération policière ou sécuritaire dans les affaires criminelles mais ceci dit c'est une grande victoire pour l'algérie c'est un baron de drogue qui s'appelle mimo mohammed jaha qui était le baron du quartier marseillais de la castellane qui avait qui dirigeait le plus important réseau de vente et de circulation et de d'acheminement de drogue à marseille grande ville deuxième grande ville française grande ville qui habite une énorme communauté algérienne il n'avait que 41 ans et 41 ans il dirigeait des points de vente dans ce quartier populaire à marseille qui est la castellane la cité de la castellane dans les quartiers nord jusqu'à il pouvait gagner par jour entre 80 000 jusqu'à 90 mille euros voire 100 mille euros par jour il pouvait gagner jusqu'à 100 mille euros par jour c'est quelqu'un qui avait qui est devenu une légende qui était recherché depuis 2017 par la justice française les services de sécurité en france il avait été condamné en 2019 pour blanchiment d'argent mais il était surtout condamné récemment pour une peine de 30 ans de prison en mai 2023 pour avoir commandité un règlement de compte en 2017 sur une aire d'autoroute en a en france mimo hadal est devenu quelqu'un de très recherché et mais il était insaisissable on sait que d'après les autorités françaises qu'il avait transféré beaucoup de son argent à dubaï il vivait entre dubaï l'algérie et le maroc mais il était insaisissable il faisait utiliser des fonces identités et se déguiser il avait un réseau très puissant qui lui permettait d'avoir des faux papiers des faux passeports ou la défense ordinaire de fausses identités pour se cacher à dubaï en algérie et au maroc il a fini par être arrêté selon une information confirmée par le journal de dimanche auprès d'une source officielle algérienne le 15 juin dernier du côté doran et c'est une très grosse prise c'est une très grosse prise qui démontre bel et l'algérie est capable vraiment de lutter très efficacement quand elle le veut quand elle le veut réellement de lutter très efficacement contre les réseaux criminels internationaux les plus dangereux c'est vraiment un énorme et un gros trafic en drogue c'est pas le pablo escobar mais mimo adai s'est imposé ces dernières années comme étant l'un des plus gros bailleurs et l'un des plus gros distributeurs et parrain de la drogue des réseaux de la drogue à marseille d'ailleurs il est tellement puissant et j'ma que aujourd'hui il ya des règlements de comptes à marseille depuis ces dernières semaines si vous suivez un petit peu la presse française il ya des règlements il ya une guerre de gang entre les différents gangs à marseille mais les hommes qui sont contrôlés par le réseau d'adamohamed j'adamimo rien ne se passe rien n'a été personne n'a été touché aucun gang n'a osé s'attaquer à lui parce qu'il est considéré comme un chef incontesté qui inspire la peur et qui suivit aveuglement pour reprendre les termes du monde qui cite une des enquêteurs marseillais qui étaient à sa traque qui le traquait depuis de nombreuses années alors adam imo alors il était spécialisé il avait des connexions au maroc il ramenait de la drogue depuis le maroc ensuite il a revendé à marseille ensuite il s'est développé ailleurs que dans la filiale marocain du simple cannabis il a commencé à faire des drogues dures comme à la cocaïne l'héroïne travail notamment avec des filières de l'amérique du sud il ramenait de la drogue depuis la belgique depuis la ronde depuis amsterdam et envers en belgique pour essayer ensuite de les vendre de les écouler sur le marché français notamment sur le marché marseillais certains des enquêteurs français qui ont témoigné dans les colons de la presse française notamment dans les colons du quotidien le monde ils racontent qu'il fait j'adore mimo l'arabe parce que marseille il y avait deux types de gants deux types de deux types de réseaux criminels il ya les réseaux criminels corse les corses sont très connus pour avoir été l'un des milieux mafieux les plus puissants de marseille et le milieu maghrébin essentiellement algérien souvent les deux milieux mafieux sont trop tués et souvent les corses dominaient beaucoup les gros travaux de drogue adam imo il a réussi à dominer les corses elle a réussi même alors imposé un accord de paix les salariés de sécurité en france en l'enfilme et même le 26 septembre 2017 une réunion qui a été organisée entre plusieurs parrains de la drogue plusieurs parrains de la mafia corse avec un émissaire de la mimo l'argérien mimo qui s'appelle qu'elle est bourrin ami il y avait michel campanella par un historique de marseille il y avait aussi joseph manconi qui figure important du milieu mafieux corse à marseille se sont entendus pour en faire un accord de paix et pour ne plus se faire la guerre et pour partager le gâteau du travail de drogue à marseille c'était donc quelqu'un de très puissant tout le complet depuis le 1er janvier 2023 il y a eu 23 personnes qui ont été tués dans des règlements de camp entre plusieurs gangs à marseille sauf que les andes contrôlé les points contrôlés par adam imo n'ont jamais été touchés et ses lieutenants et ses lieutenants ou là ses collaborateurs ou là les gens qui bossent les membres de son raison criminelle n'ont jamais été inquiété cette nouvelle de son arrestation a été applaudi beaucoup salué ici en france le ministre de l'intérieur gérard d'armanin l'a confirmé il a salué il a et s'en est réjoui les enquêteurs français au niveau notamment du pôle de service de sécurité spécialisé à marseille dans la lutte contre les stupéfiants ils ont dit on préfère le savoir incarcéré en algérie que le savoir libre en algérie ils ont vraiment applaudi son incarcération il était vraiment très recherché et pourtant c'est quelqu'un de pratiquement très discret c'est un mafieux comme d'une grande de qu'est-ce que l'on d'un diaboliquement intelligent puisque ce sont quasi judiciaire il ne s'est jamais fait connaître par des gros par des dérapages là d'après la presse d'après les autorités françaises il n'avait que que des infractions routières sur son bien vécu des infractions routières m'a caché à n'est buzef il a été vraiment reconnu c'est à partir de 2017 à cause d'un règlement de compte c'est là où il a commandité un règlement de compte c'est là où il s'est fait connaître où la police française a commencé à le débusquer ou là le démasquer auparavant il était très très discret qu'on a rendu des petites condamnations pour pour des infractions routières pour des délits à n'est très très mineur mais il est devenu en un laps de temps très court à la tête d'une organisation criminelle qui est l'une des plus puissantes elle est mieux structurée dans la affiche de stupéfiants d'ailleurs il ya quelques tellement il était riche il avait de l'argent on raconte qu'il donnait qu'il offrait des cadeaux de 100 mille euros à ses lieutenants qui distribuait l'argent qu'il gérait tout de plus avec un téléphone et qu'il lui il était vraiment et dit vraiment insaisissable l'algérie ne peut pas l'extrader parce qu'il est à la nationalité algérienne vous savez dans la loi algérienne comme dans la loi française les personnes naturalisées qui ont une nationalité algérienne ou les personnes ici en france qui ont une nationalité française la france ne peut pas les expulser les extrader et l'algérie ne peut pas les extrader donc il devra être jugé il a été incarcéré en algérie et s'il doit faire une peine de prison il le fera en algérie il a été arrêté dans la région d'oron on ne connaît pas exactement les circonstances de son arrestation mais les autorités algériennes n'ont rien voulu n'ont rien voulu année communiquer là dessus ils ne sont pas exprimés là dessus d'ailleurs c'est bizarre c'est très bizarre alors que l'algérie notamment la police algérienne la justice algérienne adore se mettre en valeur se mettre en avant ce qui est légitime je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs n'ont pas communiqué sur cette prise qui est importante ce qui d'ailleurs soulève certains interrogations parce qu'il y a des sources les relais boulet d'un mimo il connaît des gens au sein du système algérien il est en train de négocier avec le système algérien peut-être pour ne plus pour ne pas faire beaucoup de prison pour ne pas d'extrader vers la france est ce qu'il a des complices on sait pas on va pas en tout cas faire des rabats joie il aurait été nécessaire peut-être de la part de la dgc dans la justice algérienne de communiquer sur cette prise et d'expliquer les circonstances dans les stations c'est à l'honneur de l'algérie d'avoir permis la neutralisation d'un grand criminel qui inondait marseille de drogue et qui a alimenté la guerre des gangs et qui est à l'origine de d'un grand réseau de blanchiment d'argent ça change l'image de notre piste à propos de notre pays et est une il a un véritable savoir-faire sécuritaire nous avons un véritable savoir-faire sécuritaire et c'est bien de faire la promotion de notre pays de son efficacité sécurité donc je ne comprends pas pourquoi les autorités algériennes pourquoi aucun mot de la panique dans la presse algérienne il n'a pas les autorités algériennes jusqu'à prof du contraire peut-être qu'à travers cette émission on a appris une autre vidéo ils auront ils vont ils vont être un petit peu ils vont être secoués un petit peu il était appelé d'ailleurs le fantôme parce que c'est une grosse pointure et vraiment la police des centralités françaises avait beaucoup de mal à pouvoir l'arrêter vraiment beaucoup de mal donc c'est une bonne nouvelle en soit bravo au service de sécurité en algérie et en espérant qu'il aura qui sera déjà comment dirais-je qui sera jugé qu'il aura un procès équitable ce qui est inquiétant peut-être peut-être inquiétant et là je ne veux pas faire le rabat joie c'est que d'après certaines sources d'ici en France c'est que c'est pas la première fois qu'elle a été arrêtée il aurait été déjà arrêté une première fois à bugéria il avait même été présenté au procureur de la république du tribunal d'amizur qu'il a décidé de le placer sous contrôle judiciaire il n'a pas décidé de le mettre de l'emprisonné c'est bizarre c'était en 2020 apparemment en 2020 parce qu'il avait déjà fait l'objet d'un précédent mandat d'arrêt international le 2 décembre 2010 pour l'histoire de l'assassinat le règlement de comptes commandité sur une autoroute et on a la a 55 entre marseille et marty dans le sud de la france donc il avait déjà été arrêté mais il n'a jamais été emprisonné cette fois-ci il a été arrêté et emprisonné d'après les informations qui sont parvenus aux autorités françaises depuis la chérie ça reste un dossier qui est ténébreux qui assez bizarre et le silence des autorités algériennes là-dessus est inquiétant moi je conseille à mon pays aux autorités de mon pays de de communiquer là dessus de s'exprimer là-dessus en toute transparence c'est encore une fois une victoire pour le service de sécurité et j'espère qu'il n'y aura pas des personnes qui sont tentées d'utiliser cette affaire pour monnayer pour faire pour utiliser ce parrain d'un droit comme maintenant de monnaie d'échange dans les négociations avec la france j'espère surtout qu'il n'y a pas certains réseaux qui vont essayer de l'aider ou de le secourir pour le sortir de prison on va suivre ce dossier d'un memo et on vous tiendra au courant de tout ce que nous avons pu confirmer comme informations dans nos prochaines éditions dans nos prochaines émissions prenez soin de vous à tout à l'heure merci